Aujourd'hui, cette activité « Un mois, une femme leader » est une activité qui consacre et qui magnifie la participation des femmes leaders de la casemasse ici dans la construction de la paix, dans la lutte contre les violences faites aux femmes, également dans le développement. Une femme qui participe économiquement dans la famille est une femme qui est respectée dans sa famille et en ce moment-là, quand vous êtes respectée dans la famille et qu'on voit ce que vous faites, la société, la communauté vous reconnaît également. C'est par leur CV, elles ont déposé leur CV. Nous avons demandé à Cédiou de nous amener 5 CV, Ouski Kolda 5 CV, Zé Yanchor 5 CV. Et en dehors de ça, nous avons aussi nos femmes leaders et nous avons mis en place un jury. Et le jury a fait une notation. Nous, on n'était pas là-dedans, mais notre coordonnatrice et notre président de Kabon-Kator, elle était dans le jury. Maintenant, le souhait, les jeunes filles n'ont qu'à écouter attentivement ce que la lauréate est en train de dire. Comme ça, demain, elles vont dire que moi, je vais faire comme tel, je veux devenir comme tel. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, au finish, il y aura des catalogues. C'est-à-dire qu'on va faire beaucoup de catalogues et dans chaque catalogue, on va retrouver ces 12 femmes leaders. Il y aura leurs photos. Chaque qui, lauréate, aura deux pages. On va parler de leur biographie. Il y aura les photos. Et le souhait, c'est de les mettre au sein des établissements, comme ici à Tétédéjou. On peut amener quelques catalogues au sein du Sénégal. Sénégal.